bonsoir à tous mille excuses je suis en retard je suis en retard on a rendez vous à 18 heures et j'ai eu un coup de fil juste avant et j'avais besoin de prendre un instant de silence aussi pour être vraiment dans une énergie de transmission auprès de vous je souhaite la bienvenue 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 dans ce live qui se porte sur vous rencontrez toujours des hommes indisponibles et après pourquoi donc l'idée de ce live c'est déjà de mettre en lumière les différents blocages qui fait que d'une manière ou d'une autre vous attirez à vous vous aimantez à vous des hommes qui ne sont pas disponibles et qui sont pas prêts pour vivre la relation que vous désirez dévorage de cette la bienvenue donc hello bienvenue mariana bienvenue donc vous rencontrez toujours des hommes indisponibles et pas près la question c'est pourquoi qu'est ce qui fait que malgré que vous ayez là vous avez certainement un désir de vous dire moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un pourquoi il y a-t-il un décalage entre ce que vous désirez vivre et le fait que d'une manière ou d'une autre quelle que soit la vigilance que vous allez avoir vous allez attirer à vous un homme qui in fine soit n'est pas disponible parce qu'il est pris par son temps soit n'est pas disponible parce que il ya la famille qui est là soit n'est pas disponible parce qu'il est pris dans une séparation qui n'est pas encore fait mais d'une manière ou d'une autre la relation dans une disponibilité à 100% engagé n'est pas là la personne n'a pas la place pour vous la question c'est pourquoi est ce que vous particulièrement vous attirez ce type d'homme à vous c'est ça qui est intéressant la première chose qui est intéressante en fait c'est déjà de se dire que dans la mécanique dans la mécanique quantique vibratoire dans le mécanisme de la vie fait que est régi par la loi d'attraction et la loi de d'attraction qui est que est bon ce qu'on soit rémi que selon la vibration dans lequel vous êtes l'univers va traiter cette vibration là et va faire en sorte d'attirer ça que les deux flèches d'attirer à vous la personne qui vous correspond vraiment donc en fait quand vous attirez une personne à vous la personne correspond exactement à la votre vibration intérieure donc la question qui se pose c'est de quoi vous vibrez mais vous comprenez bien aussi en conséquence que vous n'attirez pas la personne que vous voulez ou que vous désirez vous attirez la personne que vous vibrez donc vous pouvez dire moi j'ai envie de vivre une relation de couple et c'est peut-être ce que vous ressentez là c'est ce que vous déposez mais si vous vibrez à l'intérieur de vous que vous vous avez peur de la relation vous avez peur de souffrir forcément l'indisponibilité est là donc l'une des plus grandes raisons pour lesquelles vous attirez à vous des hommes indisponibles et qui sont pas prêts c'est qu'en réalité en réalité vous vibrez à l'intérieur de vous que en réalité vous n'êtes pas prête pour autant vous n'êtes pas disponible pour autant votre coeur n'est pas disponible pour vivre le grand amour votre coeur n'est pas prête à s'abandonner totalement à cet amour illimité que vous voulez vivre c'est presque je dirais que ce que vous souhaitez vivre vous n'êtes pas prête à l'offrir en réalité vous même si vous vous posez vraiment mais il ya souvent un décalage parce qu'on a envie de défendre en faisant mais non mais je suis prête mais il ya juste une chose il ya juste une chose la vie la vie est connectée non à votre demande et non à votre demande et ce que vous désirez la vie elle matérialise votre vibration intérieure elle est connectée à votre vibration intérieure donc ça nous amène vraiment à porter une attention particulière sur ce que l'on vibre est ce que l'on vibre c'est quelque chose d'un conscient j'en dis de quoi tu vibres pas savoir en fait donc ça demande d'avoir une lecture inconsciente ce que je vais faire durant ce live c'est de vous amener déjà certains blocages mais je vais surtout vous parler d'un blocage qui n'est pas très visible qui a soupçonné mais qui est là et qui peut être vous concerne justement et je souhaite profondément que cela vous permette de mettre en lumière que ce blocage là est certainement un blocage que vous aurez besoin de libérer de traiter si vous avez ici et maintenant envie de rencontrer un homme disponible et près alors pour quelle raison pourquoi est ce que vous rencontrez des hommes indisponibles et des hommes pas près d'une manière ou d'une autre vous dire ok ça peut venir de j'aimerais revenir un petit peu en arrière quand je parle d'indisponibilité tout à l'heure c'est que je disais tout à l'heure pour rencontrer quelqu'un d'indisponible parce que vous vibrez d'une indisponibilité mais quand on parle d'indisponibilité comme j'ai dit tout à l'heure votre coeur n'est pas disponible pour aimer donc ça veut dire que quelque part vous avez créé en vous inconsciemment une forme de protection qui fait que vous vous protégez de vivre le grand amour vous vous protégez de peut-être d'une éventuelle souffrance vous vous protégez d'une éventuelle séparation d'un éventuel effondrement donc en fait vous vous avez envie de vivre la relation mais vous avez créé inconsciemment de par cette de par cette indisponibilité qui vibre en vous un mécanique de protection qui fait que regardez vous allez mettre la barrière de façon à ce que vous vous soyez en protection mais vous allez aussi avoir l'autre dans la même distance que vous c'est à dire que l'autre ne va pas contacter à supposer que ceci c'est l'amour la personne ne va pas contacter l'amour au même niveau que vous donc plus vous vous rapprochez de l'envie de vivre l'amour et vous êtes prêts à ouvrir votre coeur et plus vous allez rencontrer quelqu'un qui est prêt à ça donc la distance que vous mettez à toucher à ce sentiment d'amour c'est la distance que vous allez rencontrer que l'autre va poser aussi en conséquence donc ce dont vous vibrez c'est ce que vous allez vivre c'est la personne que vous allez attirer à vous indéniablement donc la question c'est comment faire du coup pour pour raccourcir cet écart et pour véritablement ouvrir votre coeur pour augmenter les chances d'attirer un homme qui est disponible et qui est prêt ben ça vous demande déjà d'explorer au niveau de vos blessures passées blessures passées ça pourrait être qu'elles sont quel est le modèle parental que vous avez ce que le modèle modèle parental vous a donné envie d'être en relation ou pas donc ça c'est une chose il ya aussi vous pouvez aller explorer vos blessures il ya la blessure de rejet moi je parle beaucoup la blessure de rejet parce que pour moi c'est la blessure qui concerne qui nous concerne tous et qui est la blessure la plus dominante on va dire et dans la blessure de rejet il ya vraiment ce sentiment de sous-estime de soi dans lequel on se sent pas légitime d'être aimé légitime de recevoir tout simplement parce qu'on est soi en fait d'accord il ya aussi un espace qui souvent je vois dans les coachings one to one c'est aussi et ça c'est important c'est important de faire le ménage vraiment parce que parfois il ya des expériences passées qui ne sont pas résolus vous pourriez dire oui mais ça y est moi je suis séparé on est loin c'est terminé il fait sa vie moi je fais ma vie certes la question qui se pose c'est est ce que aujourd'hui votre coeur est en mécanique de protection parce que vous avez perdu la confiance au sein d'une relation vous avez perdu quand vous avez perdu le sentiment de sécurité au sein d'une relation au point qu'aujourd'hui vous dites pour l'affaire est réglé mais en fait votre coeur lui n'a pas été réhabilité vous êtes en réaction vous n'êtes pas dans un espace de confiance quand il s'agit d'aimer d'aimer vraiment d'aimer profondément d'aimer délibérément sans limite donc effectivement s'il ya des limites c'est que vous êtes en mécanique de protection aussi donc explorer les expériences passées pour vraiment aplanir les histoires passées pour que vous puissiez à chaque fois vous pouvez les recruter pour vraiment tirer l'essence de chaque expérience de ce que vous avez gagné de chaque expérience et si vous ressentez qu'un sentiment d'injustice ou quelque chose qui n'a pas été juste pour vous dans une relation ça mérite d'y revenir parce que moi j'appelle ça des morceaux d'âme on laisse des morceaux d'âme quelque part dans ces histoires passées qui fait que tout de nous n'est pas là on a des morceaux d'âme qui reste là bas donc on a des souvenirs qui restent dans le passé qui fait que quand on va vivre une relation ici et maintenant notre référentiel va être ce qui s'est passé et non la relation qui a besoin de se vivre ici et maintenant donc c'est un peu dommage si vous passez à côté d'une personne qui en vaille la peine vous voyez donc c'est important de pouvoir explorer aussi à ce niveau là donc vous avez compris qu'en fait ce qui est important ici c'est d'aller vérifier vraiment comme de quelle manière est ce que vous pouvez garder le coeur le plus ouvert possible en étant dans un état de confiance et de sécurité dans une relation avec l'autre avec l'homme pour que vous puissiez vous sentir assez en confiance dans une relation assez ouverte pour rencontrer quelqu'un en conséquence qui soit aussi ouvert ouvert le coeur ouvert vers vous donc un homme qui est prêt à vous aimer prêt à laisser de la place pour vous prêt à vous désirez vraiment et que cela se fasse naturellement donc en fait c'est vraiment un jeu par effet miroir qui se joue il ya aussi un point un point qui fait que d'une manière ou d'une autre vous allez vibrer de cette indisponibilité à l'intérieur de vous et qui fait que vous allez attirer à vous des hommes indisponibles et pas près c'est que vous allez avoir des priorités il se pourrait que peut-être vous êtes dans une phase où votre priorité c'est d'assurer votre rôle de mère peut-être parce que votre relation avec votre mère n'a pas été une relation exemplaire pour vous et que vous en avez souffert de cette relation et que vous vous êtes vraiment senti investir d'être la meilleure maman possible et que ce cette mission elle est tellement forte à l'intérieur de vous que c'est la priorité pour vous et c'est non négociable et dans cette ordre de priorité du coup la relation avec l'homme passe après c'est un dossier qui passe après donc votre coeur n'est pas totalement disponible pour pour vivre cette relation en réalité et puis il ya aussi dans l'ordre des priorités parfois on a des projets de déménagement on a des désirs de déménagement donc on n'a pas le désir de rester là donc en réalité on se protège déjà de d'être enraciné ou emprisonné dans un projet alors qu'il ya autre chose qui nous anime donc allez vérifier aussi si vous êtes dans cet espace là qui fait que c'est logique en fait un moment donné en fait quand on a conscience des blocages et qu'on les conscientise c'est important de pouvoir déposer de assez c'est pas juste vraiment je rencontre quelqu'un qui est indisponible qui est pas prêt c'est pas juste non quand on a conscience de notre propre indisponibilité et qu'on on la valide parce que on a le droit de ne pas être disponible si ici et maintenant dans le moment où vous êtes vous avez le droit de ça ça permet juste aussi être bien réajusté dans la disponibilité que l'homme peut la personne en face de vous peut offrir donc ça permet de vivre ce qui est possible sans être dans des attentes outre mesure que vous même vous n'êtes pas prêt à offrir vous voyez donc ça c'est vraiment important au niveau aussi des je vous ai dit des projets prioritaires que vous pouvez avoir parfois on est aussi dans des périodes où on est en introspection on a besoin de se retrouver on a besoin de se privilégier on a besoin d'avoir un espace pour soi pour retrouver la paix dans son coeur pour régler des choses avant pour être prêt à vivre vraiment le grand amour et quand vous êtes dans cette phase là parfois on est impatient bien sûr parce que on est impatient de deux parce que parfois ce cheminement d'introspection peut être long pas autant comment dire parfois on prévoit pas que ça ça va être aussi long que ça donc du coup ça peut être ça aussi et puis il ya un troisième point qui pour moi et c'est vraiment là que j'ai c'est l'un des personnes qui sont des carriéristes je ne mets plus je fais pas de caricatures attention je ne fais pas de caricatures peut-être que ce que je vous dis vous concerne peut-être que je veux ce que je vous dis là ne vous concerne pas si ça fait pas écho ça fait pas écho d'accord je suis pas en train de poser quelque chose qui est vrai pour tout le monde mais la majorité en tout cas pour certaines personnes je vais c'est la volonté d'un réel projet professionnel l'envie d'être carriériste l'envie d'une réussite professionnelle qui va devenir quelque chose de très très important pour vous et qui va être un désir non négociable un désir de richesse un désir de prospérité ce projet là peut aussi entraver complètement le fait de rencontrer un homme disponible et prêt pourquoi parce que voilà vous avez mis votre vie professionnelle votre réussite professionnelle en prioritaire ce qui veut dire que quelque part dans votre tête je sais pas si c'est le cas pour vous avec une compagnie je sais pas si c'est le cas pour vous vous êtes dit vous avez déposé ça en vous que tant que vous n'avez pas réussi votre réussite professionnelle ben vous ne lâcherez pas l'affaire parce que certainement que la réussite accéder à la richesse et la prospérité est important pour vous et que c'est non négo et ce que c'est non négociable c'est non négociable et beaucoup français et c'est non négociable donc pour vous vous ne pouvez pas et à un moment donné vraiment on ressent non c'est pas possible en fait j'ai besoin d'abord de faire fonctionner mon cabinet j'ai envie que mon business fonctionne et à ce moment là j'aurai de la place c'est comme si vous avez besoin de consacrer toute votre énergie tout votre temps toute votre attention dans votre projet d'abord mais quand vous faites ça mes amis quand vous faites ça soyez juste en conscience que c'est normal vous avez créé une indisponibilité donc c'est normal que naturellement vous allez attirer à vous un homme qui ne sera pas disponible qui sera pas prêt à vivre la relation avec vous parce que ça vous permet en conséquence vous attirez cette personne parce que ça vous permet en conséquence de consacrer à ce qui est prioritaire pour vous donc en fait le plan est parfait le plan est parfait cette personne contre correspond véritablement à aux priorités à la manière dont vous disposez les priorités pour vous donc c'est un moment donné vous vous dites bon là j'en ai marre là j'en ai marre et j'ai vraiment envie de m'épanouir professionnellement réussir professionnellement accéder à la richesse et en même temps et en même temps j'aimerais vivre le grand amour avec le grand grand a de rencontrer un homme qui est disponible et prêt pour cette relation d'amour c'est totalement possible c'est complètement possible d'ailleurs d'ailleurs c'est complètement possible en même temps ça va vous demander de faire une rectification et la rectification vibratoire le réajustement vibratoire à faire n'est pas une question de choix c'est ça que je voudrais vous dire vous n'avez pas à choisir entre où votre travail ou votre vie amoureuse parce que c'est comme si si vous privilégiez votre vie amoureuse quelque part en vous vous dites je délaisse ma relation ou si ou si je privilégie ma relation enfin ma vie professionnelle je délaisse je suis obligé de faire un choix et de sacrifier quelque chose donc ça c'est vraiment vous n'êtes pas où ce n'est pas une obligation de sacrifier pour privilégier quelque chose la question qui est la plus intéressante et je pense que ça c'est vraiment le coeur du live que je vais vous apporter aujourd'hui bienvenue à tous c'est que est ce que posez vous cette question est ce que ce sont vos ambitions posez vous cette question est ce que ce sont vos ambitions qui vous empêche en réalité de vivre en même temps une vie amoureuse en fait ce n'est pas vos ambitions qui vous empêche de vivre votre vie amoureuse votre ambition si elle est aussi forte c'est qu'il ya quelque chose qui vous anime c'est qu'il ya quelque chose que vous aimez c'est qu'il ya quelque chose qui vous qui fait qui vibre bon en vous qui fait que vous dit moi c'est ça que je veux et je ne lâcherai pas en fait c'est bon ça pourquoi est-ce que vous dites que ce qui est bon pour vous devient un problème pour vivre autre chose qui est bon pour vous vous comprenez donc en fait ce n'est pas vos ambitions et la grandeur de vos ambitions et l'intensité de vos votre volonté de vivre une réussite professionnelle et aussi de vivre d'accéder à la richesse et la prospérité qui pose problème ce n'est pas ça du tout c'est une croyance vous vous êtes fait croire que ça pose problème mais la réalité si ce n'est pas vos ambitions qui vous empêche de faire la rencontre d'un homme disponible c'est quoi le problème il est où le blocage en fait le blocage il vient du fait que votre vie professionnelle votre réussite professionnelle cet accès à la richesse à la prospérité elle est bâti vous êtes bâti dans un sentiment d'insécurité et c'est le sentiment d'insécurité qui ne vous permet pas de lâcher votre travail pour avoir de l'espace pour vivre votre relation amoureuse je répète ce n'est pas vos ambitions la grandeur de vos ambitions l'intensité de vouloir accéder à la richesse et la prospérité qui entrave le fait que vous allez rencontrer quelqu'un si vous le croyez c'est si vous pensez que vous avez un choix à faire c'est que vous êtes dans une croyance que je vous invite à déprogrammer ce qui fait qu'il vous est difficile de vouloir votre réussite professionnelle et en même temps vivre le grand amour cette conciliation de deux choses intenses deux intensités en même temps qui fait du bien la raison pour laquelle vous n'arrivez pas concilier ces deux là c'est dû au fait que votre ascension professionnelle et votre désir d'une réussite professionnelle est bâti sur un sentiment d'insécurité et c'est ce sentiment d'insécurité là qui va qui va vous comment dire qui va vous bloquer justement parce que ce sentiment d'insécurité va générer en vous un sentiment de survie vous êtes dans une mécanique de survie vous êtes complètement stock comme on dit en anglais bloquée bloquée au coeur même de votre vie professionnelle parce que vous ne pouvez pas quitter ça parce que ce qu'il anime l'énergie racine qui anime qui anime votre votre réussite professionnelle elle vient d'un sentiment d'insécurité parce que vous avez peur du manque parce que vous avez peur à l'instant où vous vous dites ok je vais arrêter de travailler parce que je vais partir en vacances avec mon chéri parce que là je vais passer un moment à vivre ma relation il ya quelque chose qui va trembler vous vous allez être en panique vous allez être en panique parce que vous êtes dans un paradigme vous vous êtes construit dans vous êtes construit dans votre mindset et dans votre vibration dans dans une mécanique ou vous seul vous avez besoin d'être à votre poste pour assurer votre réussite professionnelle pour rassurer votre la prospérité de votre entreprise donc imaginez que si vous avez autre chose qui vous distrait parce que ça peut être un homme mais ça pourrait être les vacances aussi ça peut être aussi des moments émotionnels qui vous extirpe de votre qui va créer de l'indisponibilité dans votre vie professionnelle ben c'est ça qui fait que c'est compliqué et c'est ça qu'il faut régler vraiment c'est que ce sentiment d'un secours et d'insécurité il ne vous permet pas de vous êtes prisonnier de vos ambitions vous êtes prisonnier de vos ambitions parce que la manière dont vous avez construit votre ambition elle est basée sur une énergie racine de l'insécurité donc vous êtes en permanence dans une mécanique de survie dans une mécanique d'urgence dans où vous êtes menacé parce que vous ressentez en vous que si vous n'êtes pas à votre poste vous générez pas d'argent c'est comme si vous dites si je suis distrait par autre chose je vais manger je vais perdre mon chiffre d'affaires alors que ça c'est une croyance c'est parce que vous êtes dans cette mécanique là mais vous pouvez créer une autre mécanique c'est ce que je suis en train de vous dire ce qui veut dire que vous êtes dans une mécanique justement qui a qui vous demande tout votre attention et tout votre énergie pour pouvoir accéder à cette réussite c'est ça le problème à cause du sentiment à cause de cet état d'insécurité et donc qu'est ce qui vous êtes dans une mécanique qui est inscrit dans une boucle j'appelle ça une boucle vous êtes dans une boucle dans lequel il est inscrit que 1 vous êtes dans une mécanique de proportionnalité dans lequel vous échangez votre temps et votre énergie contre de l'argent votre présence équivaut à l'argent à l'argent et si vous n'êtes pas là il ya rien qui se passe et ça ça va véritablement proposer problème parce que vous êtes dans une conscience limitée une conscience limitée de votre pouvoir d'attraction de votre pouvoir de création la question se dire ok bon là on a compris d'accord la question c'est comment faire comment faire parce que on peut se perdre très vite en fait parce que dès lors qu'on a envie de créer de la place pour une relation amoureuse et tout puis on se dit on va jouer va faire on va faire thérapie pour aller voir les blocages mon problème lié à l'argent ma comment dire ma peur de perdre de l'argent vous pouvez aller travailler vos croyances c'est ok mais si vous êtes quelque chose que vous allez à travailler là dans vos blessures si vous êtes dans un décor d'insécurité vous êtes dans un décor d'insécurité c'est pour ça que c'est pour ça qu'il vous est dit c'est difficile de concilier donc la solution c'est quoi la solution c'est justement de sortir de cet espace d'insécurité pour créer et reprogrammer en vous une nouvelle vibration de sécurité pour que quand vous soyez dans ce décor de sécurité vous puissiez créer une nouvelle boucle parce que dans cette mécanique de sécurité bien sûr comment expliquer ça parce que dans cette mécanique de sécurité vous n'avez pas besoin de courir après l'argent mais vous allez dire mais attend concrètement comment ça se passe en fait le l'état d'insécurité amène à vraiment ce sentiment que que si vous ne donnez pas vous n'allez pas recevoir effectivement dans une entreprise il faut être actif il faut voilà c'est important il faut être actif mais il s'agit ici de renverser l'équation justement pour arrêter d'être dans cet échange de temps contre argent échanger votre temps contre de l'argent mais pour inverser ça vous avez besoin d'activer en vous aussi en même temps votre pouvoir créateur vous avez besoin à un moment donné d'être dans cette conscience de votre pouvoir de création qui est vraiment cette conscience illimité dans lequel vous êtes et dans lequel vous pouvez inverser l'équation c'est à dire vous allez continuer à donner produire vos oeuvres mais vous allez recevoir en abondance mais c'est uniquement quand vous allez pouvoir faire cette mécanique là et que vous allez réaliser dans cet espace de dans cet espace là que vous allez être en sécurité vous êtes complètement en sécurité que vous avez accès à la prospérité de manière fluide et vous allez ressentir que vous allez pouvoir accéder à ça de manière pérenne dans le temps et vous allez me dire mais comment ressentir que parce que ça a l'air un peu perché là ce que je dis c'est dit oui j'essaie de trouver des mots pour que ça soit au plus juste pour vous c'est d'une part il faut casser cette équation donc j'espère que ça c'est clair pour vous donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire d'accord donc il faut casser cette équation de aujourd'hui je donne mais je reçois en abondance mais comment faire pour que cette mécanique fonctionne ça vous demande voilà ça vous demande d'avoir une conception de vous bien plus grande que ce que vous êtes là c'est dire que là vous êtes dans une conception limitée de vous qui fait que vous dites à si je donne 10 je reçois 10 même on va dire vous êtes dans une mécanique vous donnez 50 et vous recevez 10 d'accord là se dire ok comment on peut faire ça ça vous demande de vous reconnecter à une dimension beaucoup plus grande que ce que vous êtes parce que la raison pour laquelle vous êtes dans cette dimension limitée c'est que vous n'avez pas totalement activé votre pouvoir créateur donc vous avez une conscience limitée de vous même de qui vous êtes mais si vous vous reconnecter vous êtes connecté à votre petit je suis mais si vous êtes connecté à votre grand je suis à ce moment là quand vous êtes connecté à votre grand je suis vous avez une conscience vraiment que votre nature profonde c'est la richesse vous êtes vous êtes fait pour vivre votre nature même fait que en tant qu'être humain vous êtes fait pour vivre dans la richesse et la prospérité c'est dans vos veines c'est déjà dans votre vibration c'est juste que cette vibration n'a pas été activée donc vous courrez après l'argent vous courrez après la prospérité de votre entreprise mais si vous vous comment dire vous avez déjà on vous a dans pas mal de vidéos spirituelles on vous dit par oui vous êtes abondance c'est votre nature profonde tout simplement parce que vous existez en fait c'est bon de le savoir mais justement j'ai créé le programme 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité pour que ces notions justement de cette grandeur que waouh je suis prospérité je suis richesse en fait la vibration de la richesse et la vibration de la prospérité déjà en nous c'est déjà en vous c'est pas quelque chose qu'il faut créer c'est pas quelque chose qu'il faut atteindre c'est pas un but à atteindre c'est déjà en vous vous êtes déjà propriétaire de cette vibration de la prospérité de la richesse mais en sachant que tout ce que vous vibre et vous allez le vivre la question ici en fait et c'est ça le plus important c'est de dire comment faire pour de vivre faire vraiment vibrer ce qui est déjà en vous comment faire vibrer cette vibration de la prospérité de la richesse puisque c'est déjà en vous depuis votre existence ça veut dire que depuis votre enfance la prospérité la richesse a déjà fait partie de vous l'argent a déjà fait partie de vous elle a déjà fait partie de votre vibration aujourd'hui la richesse et la prospérité fait toujours partie de vous c'est toujours votre vibration bienvenue muriel et frédéric mais demain après demain cette vibration de la richesse et la prospérité ne vous quittera pas plus parce que c'est en vous c'est ce qui vous constitue mais quand on comprend ça la question c'est comment faire pour véritablement activer activer cette vibration et faire en sorte de vraiment s'aligner de se brancher à cette information pour dire ok je me je je me réactive je je change ma structure identitaire pour me reconnecter à quelque chose de plus grand que moi j'ai conscience que je suis abondance alors si je suis abondance quelle est l'attitude que je suis censée avoir comment je dois ressentir ma vie au quotidien si je suis abondance si je suis la richesse et que la richesse vibre déjà en moi comment qu'elle appelle si je le suis déjà quelle décision je prends aujourd'hui comment je vois le monde comment je vais discuter avec cette personne si je suis déjà riche je suis déjà prospère et c'est déjà en moi c'est en ce sens quand vous allez vous connecter à cette information là et que vous allez l'intégrer pleinement en vous que vous allez ressentir intensément que vous êtes déjà fait que vous êtes propriétaire de ce sentiment de richesse et que vous êtes riche et prospère que vous allez vous sentir en sécurité et c'est dans cet espace de sécurité que vous n'avez plus besoin de courir après l'argent vous avez juste besoin d'activer cette vibration et quand cette vibration elle est activée naturellement vous allez attirer les clients à vous et donc l'argent à vous et donc c'est justement quand vous auriez fait cette mécanique là que vous pourriez quitter votre poste vous pourrez partir en vacances vous auriez la disponibilité pour accueillir un homme disponible et prêt à vous aimer parce que vous votre priorité reste toujours cette ambition professionnelle mais vous n'auriez plus la même énergie vous n'auriez plus la même dynamique et puis vous auriez installé en vous un état de sécurité assez pour vous sentir en confiance dans le fait que la prospérité est là la richesse est là vous êtes active dans votre travail bien sûr mais vous allez orienter vos actions vers un espace où ça va être beaucoup plus productif qui va s'aligner à votre vibration c'est super et là à ce moment là il ya une vraie disponibilité à l'intérieur de vous parce que vous êtes tranquille tout va bien la richesse est là la prospérité là les gens viennent vers vous et ça c'est quelque chose que qui que vous avez besoin d'activer c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme 28 jours pour rétablir la sécurité d'abord la prospérité ensuite en fait votre le premier objectif ce sera de sortir de cet état d'insécurité pour établir la sécurité et ensuite reprogrammer votre subconscient des codes de la prospérité et après vous allez dire j'ai envie d'avoir une ambition professionnelle et c'est super et c'est important pour moi autant que j'ai envie de rencontrer quelqu'un et c'est important pour moi et je peux vivre les deux choses en même temps parce qu'il n'y a pas de sacrifice je peux vivre les deux choses en même temps parce que je ne perd rien en fait je gagne tout je gagne tout mais ça va vous demander vraiment de vous occuper de prendre en charge véritablement cet espace d'insécurité dans lequel vous êtes et de déprogrammer ça vraiment et je vous en parle en connaissance de cause donc je veux parler un petit peu du programme que je propose du coup parce qu'on commence mardi prochain c'est là 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 donc si ça vous parle là c'est là vous dites bon là il est temps pour moi là de me dégager vraiment me donner les moyens d'avoir un réel espace pour rencontrer un homme disponible de vivre le grand amour voilà et de savais envie de sortir du service et du sacrifice de la prospérité de votre rêve d'accord donc moi je vous incite vraiment à participer à ce programme parce que c'est vraiment un programme d'intégration beaucoup de thérapeutes va vous de coach pour vous amener à la prise de conscience de vos blocages mais savoir vos blocages c'est pas ça qui va faire transformer les choses savoir ça aide avoir conscience de vos blocages ça aide mais vous avez besoin de d'intégrer dans vos cellules une nouvelle information et cette intégration elle est indispensable et cette intégration nécessite une méthode justement pour pouvoir faire ça pas à pas et donc ce programme est essentiellement pratique vous allez avoir des exercices pratiques tous les jours justement pour que petit à petit et progressivement vous allez mettre la sécurité en place la prospérité en place et cette conscience est limitée en place et puis vous allez aussi mettre la notion du recevoir c'est ce que vous allez aussi travailler parce que ça fait hyper important c'est important d'ouvrir cet espace du recevoir pour que vous puissiez inverser l'équation dans lequel vous êtes comme je vous ai dit tout à l'heure et puis aussi il ya une notion de deux un moment donné de fait ça se fait naturellement parce que vous allez vous sentir inspiré dans cet espace pour exprimer votre art librement donc c'est génial vous voyez donc pour revenir à ça à notre programme c'est essentiellement pratique vous allez pratiquer tous les jours matin midi soir cinq à dix minutes voilà c'est pas non plus too much mais vous avez besoin de porter de l'attention dans ce programme si vous désirez vraiment un changement il va y avoir huit coachings collectifs c'est à dire qu'on va se voir le mardi à 19h et le vendredi à 13h de façon à ce que je puisse vous transmettre certaines notions et aussi qu'on puisse faire les exercices qui sont soit des méditations intégratives soit vous allez apprendre à faire des exercices de présence donc vous allez voir progressivement comment vous allez vous laisser porter vous allez vous laisser porter mais il ya une chose qui est certain c'est que vous allez sortir de ce programme dans un autre état d'esprit dans un autre état d'être véritablement parce que vous allez vous connecter à votre grand je suis à votre à la conscience à la présence à qui vous êtes vraiment on parle d'estime de soi on parle de confiance en soi mais en réalité ça nous demande c'est juste une question de je suis séparé de qui je suis vraiment donc ce programme vous y amène voilà il ya des replays pour ceux qui sont absents voilà on commence le 18 le mardi 18 avril et c'est jusqu'au 16 mai donc vous avez envie d'avoir des infos complémentaires n'hésitez pas à aller dans ma bio parce que le lien est dans ma bio j'ai aussi parce que c'est injuste et que je pose ça non bon ben ok je pense pas voilà donc si vous avez des questions j'espère que ce en quelques mots ce live en quelques mots pour résumer et coucou vanille jésus j'espère que je suis clair en fait je suis toute seule ici en quelques mots juste je sais pas si vous pouvez aussi peut-être m'écrire ce que vous avez compris de ce que je vous ai transmis là ce qui vous a parlé mais en quelques mots pour résumer ce n'est pas vos ambitions De réussite professionnelle ce n'est pas votre désir d'accéder à la prospérité à la richesse illimitée qui pose problème au fait de rencontrer de faire la bonne rencontre ce qui fait que qui fait que il est difficile pour vous de rencontrer un homme disponible c'est parce qu'il y a une indisponibilité chez vous quelque part inconsciemment vous mettez un espace de protection parce que vous avez des priorités là je mets l'accent sur la priorité professionnelle et donc ça vous laisse l'espace de continuer votre ambition voilà donc si vous avez envie de rencontrer quelqu'un le blocage qu'il faut faire sauter c'est le sentiment d'insécurité qui est à la source qui fait que vous ne pouvez pas décrocher de votre vie professionnelle et qui fait que c'est compliqué pour vous d'être disponible c'est ça qu'il faut faut sortir de ce sentiment d'insécurité pour rétablir la sécurité et réencoder en vous reprogrammer votre succès avec les codes de la prospérité pour que la prospérité puisse se vivre non pas dans un échange proportionnel de je donne et je reçois ou je donne beaucoup et je reçois peu vous échangez votre temps votre énergie contre de l'argent mais vous allez avoir cette accessibilité à la à la à la prospérité dans une dimension bien plus haute et bien plus élevée dans une dimension illimitée qui va vous demander de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment où vous allez activer justement la puissance de votre pouvoir créateur la puissance de votre pouvoir d'attraction dans cet espace là vous avez le pouvoir de le faire donc ça va demander justement de de faire ce shift pour que vous puissiez vivre ensuite la prospérité en inversant cette équation et vous allez donner bien sûr c'est important et par contre vous allez recevoir davantage mais ça demande ce que je vous dis là c'est du blabla c'est intéressant mais c'est rien en fait c'est pas ça qui va vous faire changer votre vie ce qui va faire que vous allez vivre une transformation c'est que vous allez participer au programme pour intégrer intégrer les notions qu'on vient de dire là ok je vais intégrer la sécurité dans ma vie aujourd'hui pour pouvoir motoriser pleinement par amour pour moi a aussi vivre un le grand amour et attirer un homme qui soit disponible dans lequel mon coeur est disponible parce que si je m'absente de mon poste au travail tout va bien tout est là tout fonctionne toujours vous avez activé cette vibration de la prospérité qui reste vivante que vous soyez présents ou pas et ça c'est extraordinaire voilà pour résumer si vous voulez participer au programme n'hésitez pas à aller voir le lien dans ma bio vous avez des questions posez les mois pour ceux qui ont fait la masterclass par exemple fanny et reste encore des places pour le cadeau du coaching que j'ai fait exceptionnellement pour les participants donc n'hésite pas à en profiter voilà je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous j'espère que cela il vous a apporté des éléments qui vous permettront vraiment de de prendre soin de vos rêves de prendre soin de ce qui est important pour vous je reste à votre disposition bien sûr n'hésitez pas si vous regardez le replay de mettre un like parce que ça me fait toujours plaisir de savoir que vous passez par là si ça c'est cela il vous a parlé n'hésitez pas à la partager aussi puis mettez moi un commentaire de ce qui vous a parlé parce que c'est toujours joyeux pour moi de de savoir que vous êtes passé par là je souhaite une belle soirée je vous fais des gros bisous mes amis à bientôt